Les 10 commandements du leadership Aujourd'hui, en introduction à cette nouvelle série de vidéos, je suis heureux de vous présenter mon nouveau livre « Les 10 commandements du leadership » dont le lancement public vient de commencer. J'y ai résumé mes travaux et certains de mes blogs des dernières années enrichis de réflexions issues de 40 ans de pratique et du fruit des études auxquelles je continue à m'astreindre. Au-delà des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprises, j'ai souhaité m'adresser aussi à tous ceux qui, au sein de la société, veulent rayonner par leur engagement et animer une communauté dans le but de participer à l'évolution de notre monde. Le salariat tente à disparaître. Les hiérarchies traditionnelles se délitent, au profit de réseaux aux ramifications multiples. Quel que soit le projet, artistique, associatif, scientifique ou entrepreneurial, celui qui le porte, désormais privé des attributs de l'autorité verticale, doit, afin d'influencer sa communauté ou son écosystème, cultiver son leadership, fait d'autorité morale, de charisme, de séduction, de capacité à nouer des alliances ou des partenariats. Un leader doit proposer une vision, un projet et une stratégie, le chemin vers sa réalisation. Il est celui qui prend des initiatives, qui entreprend, qui développe, qui conduit. Les autres se laissent conduire. Les autres, familles, amis, équipes de sport, voisinages, entreprises, associations, toutes ces communautés, plus ou moins importantes, ont besoin d'un leader qui exprime une volonté et qui agit. Face à la grande majorité de ceux qui se contentent de suivre, parfois d'adhérer, mais qui, le plus souvent, subissent leur sort avec résignation, la noblesse de la petite minorité de ceux qui entreprennent repose sur leur sens de l'initiative, leur goût du risque, leur courage d'agir et leur volonté de prendre l'ascendant. C'est pourquoi je propose dans mon ouvrage à tous ceux qui veulent diffuser leurs idées et leurs convictions, mettre en valeur leur talent propre et susciter chez d'autres l'envie de les suivre, un chemin vers le leadership sous forme de dix commandements. Premier commandement, Sur tes valeurs, ton leadership, tu bâtiras. Deuxième commandement, Seul responsable de toi-même, tu te sentiras. Troisième commandement, Ton destin, solidement en main, tu prendras. Quatrième commandement, Des buts ambitieux, tu te donneras. Cinquième commandement, De ta zone de confort, tu sortiras. Sixième commandement, En profondeur, tu te transformeras. Septième commandement, Tes journées, sainement, tu vivras. Huitième commandement, Ton temps, jamais, tu ne gaspilleras. Neuvième commandement, Amis et relations, tu multiplieras. Et dixième commandement, Les hommes, avec talent, tu conduiras. Cet ouvrage fourmille d'anecdotes, de restitutions de situations vécues et de leçons tirées de l'histoire ancienne ou récente. Il ne se veut surtout pas donneur de leçons, mais propose très simplement un cheminement qui a permis à d'autres, et non des moindres, de réussir. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ces dix commandements en espérant susciter chez vous l'envie de les mettre en œuvre ou de comparer mes convictions à celles que votre propre expérience vous aura permis de vous forger. Bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada